Tout au long de notre vie, l'idée ce serait d'apprendre à reconnaître le processus de deuil en marche pour pouvoir l'accompagner au mieux avec les ressources qu'on aura contactées afin de pouvoir passer les différents caps au fur et à mesure de notre vie qui vont forcément… Le deuil marche avec la vie, donc la vie est un perpétuel de perpétuel deuil qui se succède. Ce qu'on dit aux élèves pendant ce stage, c'est que faire son deuil, on peut encore donner une autre définition, c'est remettre de la vie là où il n'y en a plus. Donc, dès qu'on repère à l'intérieur de soi que quelque chose est figé, que les choses ne circulent pas, il va falloir remettre de la vie, il va falloir faire bouger l'énergie et voilà, on a évidemment des protocoles pour aider. Alors déjà, le test musculaire va nous permettre d'identifier là à quel endroit la personne est bloquée, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est compliqué pour elle de passer à l'étape suivante. Alors, nous, on ne va pas visiter ces étapes-là d'une manière chronologique, parfaitement linéaire, parce qu'on peut faire des allées-venues dans ce chemin. Le principe en kinésio ? Voilà, c'est complexe, on ne peut pas dire, ça y est, c'est fini, on n'y revient plus, plus jamais je ne serai triste, non, ce n'est pas vrai. Mais voilà, il y a des degrés et des moments où la tristesse peut être bloquante et puis d'autre part, elle peut davantage s'apparenter à la nostalgie. Voilà, c'est ça que je voulais te poser comme question. En fait, on n'a pas une émotion qui pourrait être révélatrice d'un deuil en cours, c'est-à-dire qu'on parle de tristesse parce que c'est ce qu'il y a de plus communément associé au deuil en cas de perte d'être cher, mais il y a aussi la nostalgie, il y a aussi la peur, la peur qui paralyse, qui empêche d'aller de l'avant. Il y a aussi la colère. Évidemment, il y a des grandes têtes de chapitre, mais il y a une infinie tonalité. C'est comme un panel de couleurs. En kinésiologie, on est extrêmement précis d'ailleurs avec ces émotions. On a deux baromètres, un qui s'appelle la roue des émotions et un autre le baromètre du comportement où on voit toute cette finesse d'émotion et le test va nous amener avec précision là où la personne en est. Même si elle n'a pas forcément les mots dessus. C'est-à-dire qu'elle peut présenter en disant « Ah, je suis en colère ! » et le test peut nous emmener vers une profonde tristesse, vers une profonde nostalgie, vers tout à fait autre chose qui n'a pas été mise en conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !